Le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite ? Tu lui fais un beau sourire, pose la question, est-ce que ça va ? Je pense que celui de droite ne te reçoit pas bien. Tourne-toi vers l'autre, de gauche. Amen. La gloire soit rendue à Dieu. Qui est content d'être là ce matin ? C'est comme si vous n'êtes pas content. Qui est content d'être là ? Tu es sûr que tu es content ? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes bénis ce matin par notre Seigneur, notre Dieu. Nous sommes aussi bénis d'avoir l'évangéliste Francis Brégué et l'Église Parole du Salut. Et ça faisait longtemps qu'on attendait ce jour. Vous avez déjà dit qu'il fallait qu'il vienne nous pousser de la part de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Aide-moi de dire à ton voisin, Dieu va te faire du bien. Non, je ne le dis pas par habitude. Dis-lui, dis-lui, Dieu va te faire du bien. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup et qui a le feu. Le Seigneur l'utilise puissamment. Et nous sommes vraiment honorés de l'avoir avec nous. Hier, nous avions eu le passeur Bonny dans notre réunion de coupe qui s'est bien passé. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'évangéliste Francis. Et sans plus tarder, je vais l'inviter. Nous allons acclamer le Seigneur très fort. Je lui laisse la place. Alléluia ! Bien, que l'honneur du Seigneur soit béni. Comme l'a dit le patron de l'Homme, c'est aussi un homme béni de l'Homme. C'est un moment qui a été un eu part de l'autre pendant le temps. J'ai toujours voulu voir ça où il fait l'air du Seigneur. Et la Bible a dit si tu aimes écouter, tu en prends pas. Et tu parleras à cet homme avec lui. Si tu aimes écouter, tu parles. Comme j'aime parler, j'aime aussi. C'est un montagnier merveilleux que j'ai venu. J'ai vu plusieurs fois d'autres possèdes chez nous. Merci. 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 Donc cela veut dire qu'il faut que j'achète une nouvelle voiture. Vous savez, sans pour autant le dire, le 1er février c'était mon anniversaire et ma fille m'a fait une surprise, elle m'a acheté un cadeau, un gâteau et elle a fait un poème et dans le poème il dit que le Seigneur te bénisse que tu achètes une nouvelle voiture. Alors je me suis posé la question de savoir est-ce que c'est sa maman qui l'a soufflé ou cela est venu de lui-même, d'elle-même plutôt. Et depuis ce jour-là, je n'arrête pas de prier en disant au Seigneur, une nouvelle voiture. Et donc, je ne sais pas comment Dieu va faire les choses, mais moi, c'est ce que je demande à Dieu. Donc, ce qui a fait que je n'ai pas pu être là avec ma femme. Donc, il faut qu'elle reste à la maison pour garder le petit. Mais au moins, je suis venu avec le Seigneur. Bien, nous allons prendre la parole de Dieu dans les livres de Josué. Josué, chapitre 5, chapitre 5, du verset 13. Au chapitre 6. Donc, chapitre 5. Je commence déjà à partir du verset 13. Je lis la version Nouvelle Bible. Second. Comme Josué était à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Un homme se tenait en face de lui, son épée tirée. Josué marcha vers lui et dit, « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ? » Il répondit, « Je suis le chef de l'armée du Seigneur, maintenant je suis arrivé. » Josué tomba face contre terre, prosterné et lui dit, « Qu'as-tu à me dire, mon Seigneur ? » Le chef de l'armée du Seigneur dit à Josué, « Hôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est sacré. » Josué fit ainsi. Chapitre 6, verset 1. Verset 1. Verset 27. Le Seigneur était avec Josué et on entendit parler de lui dans tout le pays. Amen. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous accordes, afin que nous puissions nous édifier autour de ta parole. Ce n'est pas en vain que nous nous sommes réunis ici. Certes, il y en a qui sont venus par curiosité, d'autres sont venus par insistance d'une personne, d'autres sont venus parce qu'on les a appelés. Mais Seigneur, ce qui est vrai, c'est qu'il y en a qui sont venus parce qu'ils ont besoin de toi. Il y en a qui sont venus, Seigneur, parce qu'ils se retrouvent en face d'une situation très compliquée et ils se posent la question de savoir qu'elles devraient se faire. Mais ils ont résolu en disant, je vais d'abord à l'église et je verrai ces problèmes après. Nous te prions, éternel Dieu. Alors qu'il y en a qui ont des défis à relever, Seigneur, révèle-toi ce matin, afin qu'en sortant de ces lieux, nous sortons avec quelque chose qui nous permettra d'éclater ta gloire et de voir l'accomplissement de tes promesses. Fais-nous du bien au travers de ta parole et donne-nous de parler de ta part. Que tout ce que nous allons dire, faire, puisse être sous le contrôle de ton esprit. Parce que si nous sommes là, c'est parce que toi, tu nous as établi. Et si tu nous as établi, c'est pour ton peuple. Et si ton peuple est là, toi aussi tu es là et que tu veux bénir ton peuple et visiter ton peuple. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien, le thème que je veux que nous puissions partager ce matin, je l'ai intitulé comme suit, Josué, sa mission et sa destinée. Josué, virgule, sa mission et sa destinée. En fait, c'est un thème qui est une étude biblique que je suis en train de faire depuis un certain temps. Et ça fait longtemps que je l'ai commencé, mais je n'arrive toujours pas à le finir. Parce que à chaque fois que je me mets dessus, j'ai comme l'impression qu'il y a toujours des choses qui montent dans mon esprit. Et pendant que j'ai prié pour préparer ces moments, le Seigneur a fait remonter une partie de cette étude. C'est ce que nous allons chercher à partager. Et nous allons prier le Seigneur. Et plaise à Dieu de faire ce qu'il veut faire. Amen. Alleluia. Dans ce message, il y a au moins 7 choses ou 7 objectifs que je veux que le peuple de Dieu puisse retenir ce matin. Vous pouvez oublier mon nom, vous pouvez oublier comment je suis habillé, vous pouvez oublier mon accent de blédard, oublier tout. Mais n'oubliez pas ces objectifs. Oubliez même le verset que je vais vous donner, mais ces objectifs, ne les oubliez pas. Parce que c'est ce qui va vous aider pendant votre marche avec le Seigneur. La première chose que je veux que nous puissions comprendre, c'est que Dieu, en nous appelant en lui, il a pour chacun de nous une mission et une destinée. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Éphésiens, au chapitre 1er je crois, quand il parle de la raison pour laquelle il prie pour les Éphésiens, il dit ceci, « Je prie pour vous afin que les dieux vous ouvrent l'intelligence. » Et il donne une raison en disant, « Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. » Bien-aimé, je ne sais pas comment le Seigneur t'a appelé, mais si au moins tu as reçu un appel de Dieu, peu importe ce que tu vois maintenant, mais je vais te rassurer ce qu'est, à chaque appel de Dieu est attaché une espérance. Même si tu souffres aujourd'hui, même si tu pleures, mais ne pense pas que Dieu t'a appelé pour te faire souffrir. C'est insensé de sa part d'appeler quelqu'un pour le faire souffrir. Il aurait dit seulement « T'es laissé là où tu étais, t'es frappé, tu pleures. » Il nous appelle à lui, l'apôtre Paul dit, « À chaque appel de Dieu est attaché une espérance. » La deuxième chose que je veux que nous puissions comprendre, c'est que, très souvent, notre destinée est liée à notre mission. Notre destinée est liée à notre mission. Et la troisième chose que je veux que nous puissions savoir, c'est que, dans notre marche chrétienne, nous sommes appelés à grandir, à évoluer et à progresser avec Dieu. Quatrième chose, c'est que, notre croissance, notre évolution ou notre progrès spirituel fait que Dieu puisse nous confier des missions ou des responsabilités pour sa gloire, pour les saluts des âmes et pour les bonheurs de son peuple. On y reviendra dessus. Cinquième chose, c'est que, dans des missions que Dieu nous donne, nous croiserons des difficultés et des obstacles qui, de fois, font que nous remettons tout en question. Il nous a appelés, il nous confie des missions, il dit « Fais-le ! » Et quand tu te mets dessus, à un moment donné, tu as comme l'impression que, non, 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 je crois que je me suis trompé. Si ça ne t'est pas arrivé, prends ce message à crédit, ça t'arrivera plus tard. Mais ce message viendra en ce moment-là pour t'encourager. Combien de fois j'ai remis en question mon appel ? Combien de fois je me suis demandé, est-ce que vraiment ça valait la peine que j'arrête mes études ? Combien de fois, mais, au bout d'un moment donné, je finis par comprendre que le Seigneur était avec moi. Vous savez, quand vous lisez l'histoire, j'aime l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, quand on parle des hommes de foi, on parle de Noé. J'aime un verset qui dit « C'est par la foi que Noé construisit l'âge. » Ça s'arrête là, c'est facile, hein ? C'est par la foi que Noé construisit l'âge. Mettez-vous maintenant dans le contexte de Noé, il est dans une contrée où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de lumière, et l'homme est en train de bâtir, de construire une âge. Imaginez maintenant les contemporains de Noé qui lui posent la question « Mais c'est quoi ce que tu fais là ? » Et ces enfants qui viennent nous dire « Papa, c'est vrai que tu aimes le Seigneur, mais est-ce que tu es vraiment sûr que c'est Dieu qui te l'a dit ? » Alléluia. Vous savez, Dieu c'est quelqu'un qui respecte la nature, papa, tu le sais bien. Dieu ne peut pas te demander de construire l'arche là où il n'y a pas de fleuve, papa, réfléchis un peu bien. Et je crois que Noé aussi a réfléchi. Il s'est dit « Non, je crois que je n'ai pas entendu bien. » Mais au final, la Bible me donne une précision, c'est par la foi. Quand on dit que c'est par la foi que Noé construit l'arche, ça veut dire que dans la réalité, on ne pouvait pas construire l'arche. Et pourtant, c'est Dieu qui lui avait dit « D'où viendra l'eau ? Je ne sais pas. » Il construit l'arche, il a fini, je ne sais pas si ces enfants lui ont donné un coup de main, il a fini, il fait rentrer les animaux dans l'arche, il fait rentrer, il fait rentrer, il fait rentrer lui, sa femme, ses trois enfants et ses trois belles-filles, donc huit personnes dans l'arche. Et ce qui est merveilleux, la Bible dit « Et l'Éternel ferma l'arche. » Donc comme pour dire « Personne d'autre ne va rentrer et personne ne va sortir. » Donc quand les gens criaient « Noé, s'il te plaît, il pouvait avoir la bonne foi d'ouvrir. » Mais le problème c'est que ce n'est pas lui qui avait fermé, c'était Dieu. Et la Bible dit « Quand il ferme, personne n'ouvre. » Ils sont rentrés dedans, maintenant la Bible dit « Et il y a eu pluie. » La question était de savoir, cet arche, ce bateau gigantesque qui vient d'être construit, ça va naviguer dans quel fleuve ? Ça va naviguer dans le fleuve qu'on appelle le fleuve du jugement. Les uns seront en jugement, mais ce qui sert de jugement va nous servir de notre élévation. Sixième chose, c'est que quand dans des missions qui nous sont confiées, nous nous retrouvons dans une impasse ou dans une voie sans issue, ne perdons pas courage. Dieu lui-même se manifestera pour ouvrir un passage et frayer le chemin, car il est lui-même la porte et le chemin. Alléluia. Vous savez, cette fois dans la Bible, Jésus a dit « Je suis. » Dieu a dit à Moïse « Si on te demande qui t'a envoyé, tu diras « Je suis, mais tu es à Paris. » Et quand Jésus est venu, il a dit « Cette fois, je suis. » Et parmi les « Je suis » dont il était question, une fois il a dit « Je suis la porte » et une fois il a dit « Je suis le chemin. » Ce qui veut dire que quand je suis dans une impasse, dans une voie sans issue, comme il est la porte, il viendra se mettre là et je passerai. Et comme il est le chemin, il se mettra là, je continuerai la marche. Septième chose que je veux que vous puissiez retenir, je ne sais pas si vous allez tout retenir, mais faites un effort. C'est au travers de ces difficultés et obstacles que Dieu se révèle à nous et nous permet d'avoir une vraie et particulière connaissance de sa personne. Et ainsi réajuster notre adoration. C'est au travers de toutes ces difficultés et de ces épreuves que Dieu nous permet d'avoir une vraie et une personne, une personnelle connaissance de sa personne. Et quand nous connaissons Dieu particulièrement bien, notre adoration a également chance. Vous savez, à un moment donné, je disais ça, je crois que c'était avant-hier, j'ai dit « Le nom de Jésus est compliqué. » Ça enrichit les uns, ça appauvrit les autres. Même les païens, ils s'enrichissent au nom de Jésus. Vous savez, il y a des calendriers qu'on nous vend, c'est écrit « Le nom de Dieu pour bien l'adorer. » On vous écrit « Jehovah Jireh, Jehovah Tidkenu. » Peut-être que vous avez ces calendriers chez vous à la maison. Est-ce que vous l'avez déjà vu ça ? On vous dit « Le nom de Dieu pour bien l'adorer. » On vous les cite. Et il y a des gens qui mémorisent ça, qui adorent bien en disant « Tu es Jehovah Tidkenu, tu es Jehovah Saman, tu es El Elion. » Ils récitent des choses comme ça. Mais la vraie adoration est celle qui naît d'une expérience qu'on a vécue avec Dieu. Vous savez, tout le monde peut dire « Dieu est fidèle », tout le monde peut le chanter. Mais moi, quand je dis « Dieu est fidèle », je sais de quoi je parle. Alléluia. La Bible dit que les apôtres marchaient avec Jésus, ils mangeaient avec Jésus. Mais le jour où Jésus a marché sur l'eau et que Pierre a fait aller et retour avec Jésus en marchant sur l'eau, la Bible dit que quand ils sont rentrés dans la barbe, les disciples s'inclinèrent et l'adorèrent. Ça veut dire que ces jours-là, ils ne l'ont pas adoré comme le multiplicateur de pain. Mais ils l'ont adoré comme étant celui qui peut marcher sur les eaux et qui peut faire marcher un homme sur l'eau également. Donc, ça a changé des choses. Et c'est comme ça que dans notre vie, tout ce que nous voyons lié à notre mission, toutes les difficultés, toutes les larmes que nous versons, nous poussent à connaître Dieu. Et quand nous connaissons Dieu, nous l'adorons différemment. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, quand vous le voyez, ils adorent Dieu, ils pleurent. En fait, le même liquide qu'il a sorti le jour où il avait mal, c'est le même liquide qui sort quand il voit la gloire de Dieu. Mais ça n'a pas la même signification. Donc, les choses ont dû changer. Alors, je crois que tu vas faire ton effort pour avoir cet objectif. Et si tu ne l'as pas écrit, si on va les céder ici, va acheter. Alléluia. Va acheter. Et parce que si on achète, j'aurai mon pourcentage. Alléluia. Alors, je parle de Josué. Je dis, Josué, sa mission et sa destinée. Parlons un peu de Josué. C'est un homme comme tout autre homme. Il a grandi comme tous les enfants grandissent. Et il a eu des choses, des caractéristiques que nous avons aussi dans notre masse avec Dieu. Il s'appelait Osé. Quand il est venu au monde, son père lui a donné le nom d'Osé. Mais c'est Moïse qui a changé son nom de Osé à Josué. Osé veut seulement dire, bien-être, salut. Mais Josué veut dire, dans l'éternel est, dans le salut est l'éternel. Je ne vais pas trop commenter sur ça parce que je ne suis pas là dans cette perspective-là. Mais j'ai un autre objectif. Deuxièmement, c'est que Josué, en grandissant, la Bible me dit qu'il était au service de Moïse. Si vous lisez dans Nombre, chapitre 24, verset 13, la Bible dit, Moïse s'éleva avec Josué qui le servait. Donc Josué, il a grandi comme toi et moi. À un moment donné, il était au service de Moïse. Nombre 11, verset 28 dit, « Et Josué, fils de Noumne, serviteur de Moïse, depuis sa jeune âge, depuis sa jeunesse, depuis qu'il était petit, il était au service de Moïse. » Donc, vous voyez qu'il était comme toi et moi. Tu t'appelais à un moment donné, tu t'appelais misère. Quand tu as connu le Seigneur, tu as changé de nom, tu te dis, je m'appellerai bonheur. Ça arrive. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas non plus une doctrine. Mais c'est normal. Vous savez, ça me fait penser, j'étais chez un cousin à moi. Pendant sept mois que je suis, non, quatre mois que je suis resté chez lui, il ne m'a jamais appelé par mon nom. Il faisait tellement. Excuse-moi. S'il te plaît. Mais je ne comprenais pas. Alors un jour, il me pose la question, tu as changé de nom ou tu t'appelles toujours Francis ? Je lui pose la question, pourquoi ? Il me dit, est-ce que tu n'as jamais remarqué que je n'étais jamais appelé Francis ? J'ai dit, ben justement, je veux savoir pourquoi. Il dit, peut-être que tu as changé de nom, moi je ne savais pas. J'ai dit, non, en tout cas, Francis, ça reste Francis. Même devant le Seigneur, je m'appellerai Francis. Je ne change pas. Mais si tu trouves que misère, ça ne te convient pas, tu veux changer, prendre bonheur, t'as mieux. Il n'y a pas de souci. Josué aussi, il était comme ça. Il a commencé à servir un homme, pas Dieu, un homme. Mais le problème, c'est que tout en servant Dieu, Josué était aussi immature. Comme la plupart d'entre nous. Vous savez, un de mes chefs m'a dit, l'expérience dans la vie, c'est la somme des bêtises commises. Donc si aujourd'hui, je peux dire que j'ai l'expérience dans tel domaine ou tel autre domaine, je sais quelles sont les bêtises que j'ai commises pour avoir cette expérience. Donc si vous me demandez de vous définir l'expérience, je dis comme mon chef, c'est la somme des bêtises commises. Et si tu commets une bêtise deux fois sur une même chose, c'est que dans ta tête, il y a un problème. Donc Josué était aussi immature. Vous allez voir ça dans deux situations, dans des contextes. Premièrement, c'est quand Moïse descendait de la montagne, après avoir vu que le peuple était en train d'adorer une idole, quand Moïse descend, Josué lui dit, écoute comment la Bible dit, la Bible dit, il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'attends, c'est la voix des gens qui chantent. Comment Moïse peut entendre les gens ? Josué entend des cris de guerre. Immature. Il ne comprend rien. La deuxième fois qu'il fait preuve de son immaturité, c'est quand Dieu dit à Moïse dans le livre de Nombre, chapitre 11, il dit, prends avec toi 70 anciens, venez à la montagne. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le répondrai sur les anciens que tu vas choisir. Alors la Bible dit que Moïse avait choisi 70 personnes et il avait inscrit leur nom sur une liste. Alors quand il va à la montagne avec la liste et les personnes qu'il a choisies, la Bible dit qu'il y avait deux personnes qui n'étaient pas là, Eldad et Medad. Alors quand l'éternel est venu, la Bible dit que l'éternel prit de l'esprit qui était sur Moïse et il le répondit sur les anciens. Donc comme sur la liste il y avait 70 personnes et qu'en présence de Dieu il y avait 68, Dieu n'en a pas fait un problème. Il a dit comme sur la liste, c'est 70, les 70 auront l'esprit. Et la Bible dit que les 70, les 68 ont commencé à prophétiser. Eldad et Medad n'étaient pas là, ils étaient restés à la cité. Un homme vient voir Moïse, il dit Moïse, Eldad et Medad prophétisent. Alors ce jeune homme, Josué, il regarde Moïse, il dit empêche-les de prophétiser. Moïse le traite de jaloux. Il lui dit pourquoi es-tu jaloux de moi ? Plaise à Dieu que toute l'assemblée soit composée des prophètes. Immature. Alors que les gens prophétisent, lui il dit non, empêche-le. Donc nous voyons que Josué, il grandit comme ça, dans l'immaturité. Mais ce qui est merveilleux c'est que à aucun moment, Moïse ne l'a chassé. Si ça ne dépendait que de moi. Ah, Josué serait déjà rentré chez sa mère. Alléluia. Et non seulement il était immature, mais à un moment donné, Josué a dit grandir. Spirituellement, il a grandi. Nous voyons cela quand ils sont partis en mission d'espionnage, à leur retour. Quand ils donnent le rapport à Moïse, les gens donnent des rapports négativement. Et quand Josué et Caleb viennent pour donner les rapports, ils n'ont pas contredit ce que les anciens, ce que les autres avaient dit. Ils ont dit effectivement, ce qu'ils ont dit est vrai. Enfin, littéralement, ce n'est pas écrit comme ça. Mais ils ont dit seulement, montons et emparons-nous du pays de la promesse. Si l'éternel nous est favorable, nous aurons ce pays. Donc on voit à Josué, quelqu'un qui commence à comprendre les choses. Qui voit les choses aux yeux de Dieu. Qui entend les oreilles, les choses, selon les oreilles du Père. Donc il a grandi dans sa vie. Donc ça c'était un peu, comment ce garçon a grandi. Et si nous voyons plus tard, avant que Moïse ne meure dans l'ombre chapitre 27, nous voyons comment Josué est consacré pour être le successeur de Moïse. Waouh, quelle marche merveilleuse. Appelé serviteur, immature, il grandit et finalement, il est consacré comme successeur de quelqu'un. Je vais simplement dire, entre parenthèses, à quelqu'un qui veut devenir pasteur, ça ne s'improvise pas. Il y a des choses qui feront qu'on dise que non. Lui, il peut. Et l'une des choses, c'est vouloir apprendre des autres pour apprendre aux autres. Est-ce que vous avez compris la nuance ? Il faut apprendre des autres pour apprendre aux autres. Donc si tu veux être un enseignant, commence par être un élève. En émo, c'est ça. Donc, Josué, maintenant, il est le successeur de Moïse. Mais qu'elle n'a pas été, qu'elle n'a pas été compliquée sa mission. Succéder Moïse. Et quand vous lisez la Bible, la Bible parle, témoigne sur Moïse. En disant même que de tous les hommes qui ont vécu sur terre, personne n'a été comme Moïse. Donc, quand tu succèdes à un Moïse, tu as affaire à ceux qui ont connu Moïse. Donc, à chaque fois que tu auras un problème, ils vont te rappeler. Nous avec Moïse. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un qui est venu, normalement, comme tu es venu à l'église, qui n'avait pas un CV, sans expérience, sans quoi que ce soit, il est venu comme ça, et on voit comment il est en train de monter. On voit comment il est en train de grandir. Et, ce qui est encore drôle et merveilleux, c'est que c'est la même personne à qui Dieu confie la mission. J'ai parlé de la personne de Josué et je veux que nous puissions comprendre quelle a été la mission de Josué. Dans le chapitre premier de son livre intitulé Josué, Dieu, c'est Dieu qui parle à Josué. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un ange. Mais c'est Dieu lui-même qui vient s'entretenir avec Josué. Écoutez comment la Bible dit les choses. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce jour d'un, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc, dans ce verset, nous sommes en train de voir la mission que Dieu confie à Josué. Donc, Dieu commence par dire Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Donc, j'imagine un peu le contexte. Moïse est mort, Dieu l'a enterré. Comme dit la Bible. Dieu l'a enterré, personne n'a vu le corps. Et tout Israël est dans le souci, dans le regret. Josué pleure. Et dans ce pleure, sûrement, il est en train de dire où est-ce que j'aurai encore un mentor comme celui-ci ? Où est-ce que j'aurai un leader comme celui-ci ? Un homme qui était puissant. Un homme qui montait 40 jours et 40 mis à la montagne. Deux fois, ça, c'est plaindre de la famine ou de quoi que ce soit. Un homme qui oublie sa femme, qui fait des choses merveilleuses. Josué pleure. Quand il pleure, il pleure, non pas Dieu. Il pleure un homme. Pour Josué, à part Moïse, il n'y a pas un grand. Il n'y a que lui. Et ils sont restés dans le deuil pendant combien de jours ? Je l'ignore. Il est mort, ce Moïse. Que deviendrons-nous ? Il ne nous a pas amenés là où il ne veut nous amener, mais il est mort. Qu'est-ce que nous allons faire ? Il passe le temps à pleurer. Il pleure. Il se lamente. Peut-être qu'en pleurant, il faisait comme les Congolais en disant, « Seigneur, où est-ce que je veux finir ma vie ? » Peut-être qu'il pleurait en chantant. Peut-être qu'il a porté les deuils pendant des jours et des jours. Il se rend compte que non, Moïse, c'est un grand. Je ne peux pas. Personne ne peut faire comme lui. D'ailleurs, c'est lui qui avait la vision. C'est lui qui avait la révélation. C'est lui qui avait tout. Il est mort. Qu'est-ce que deviendrais-je ? Et c'est en ce moment-là que Dieu lui apparaît. Dieu lui dit « Lève-toi ». Comme pour dire, « C'est bon, tu as assez pleuré. Lève-toi. Tu te poses la question de savoir quel sera l'avenir. Je vais te dire l'avenir. L'avenir, c'est que c'est toi qui feras entrer ce peuple dans ce pays. Wow. Tu as connu des choses dans ta vie qui font que tu pleures. Tu te poses beaucoup de questions. Depuis que ton mari est mort, depuis que votre père est mort, tu te poses la question de savoir quel sera mon avenir. ma mère est morte j'avais 12 ans. J'ai grandi plus avec ma mère que notre père. Notre père était toujours l'homme. Il était souvent au village. Et le jour où notre mère est morte, les gens pleuraient sur moi. Surtout que je suis le cadet chez ma mère. Les gens disaient « Mais ton cadet à qui tu l'as laissé ? Comment il va grandir ? Comment il va finir les études ? » « Ah ben comment je suis devenu ? » C'est que je suis devenu aujourd'hui. Dieu lui dit « Lève-toi ! » Vous savez dans la vie à un moment donné frère, ça ne sert plus à rien à trop pleurer. Tu avais un fiancé qui te promettait tout, tu avais une fiancée qui te promettait tout, puis soudainement comme ça la relation est brisée. Tu es devenu depuis inconsolable. Tout ce qu'on t'a dit, tu as comme l'impression que la vie s'arrête là. Non frère ! C'est là où quand tu penses que la vie s'arrête de passer avec Dieu que c'est là où les choses vont commencer. Tu pleures Moïse, d'accord Josué, mais pourquoi est-ce que tu étais consacré serviteur ? Pourquoi il t'avait imposé les mains ? Tu te poses beaucoup de questions. Ta mission consiste à prendre ce peuple et à l'amener dans le pays que je lui ai promis. Alléluia ! Il y a des choses que Dieu a promis à des personnes avant que tu ne sois né. Mais peut-être que la personne qui amènera ces choses à l'accomplissement s'appelle toi. Et pour accéder, quand Dieu parle de pays que je leur ai promis, il est question de ce que nous appelons Cana. Donc, en aimant, Dieu dit à Josué, ce peuple, je l'ai destiné à aller à Cana. Mais pour qu'il entre à Cana, c'est toi qui vas l'amener pour aller là-bas. Mais cependant, pour entrer ou pour arriver à Cana, il y a une ville qu'on appelle Jéricho. Alléluia ! Jéricho est la ville la plus importante de la vallée du Jordan qui commandait même l'accès dans la ville dans la ville de Cana. Donc, Cana, il est là. Mais pour accéder à Cana, il faut commencer par passer par Jéricho. Ah, qu'est-ce que c'est compliqué. Alléluia ! Cana, il est là ! La terre promise. Mais pour prendre Cana, il faut affronter Jéricho. Il y a des choses que Dieu nous promet. Tu deviendras grand. Tu seras ceci. Tu seras cela. C'est facile. Mais pour devenir grand, il y a Jéricho. Dieu, quand il dit à Josué, il dit, c'est toi qui le feras entrer dans le pays que je lui ai promis. Il ne lui a pas dit, mais attention, tu croiseras Jéricho. Dieu n'a pas fait mention de cela. Et je crois que quand Dieu disait cela à Josué, Josué est très, très content. Vous savez, frère, quand tu pries et que Dieu te donne des promesses, ça fortifie les cœurs et on a envie de continuer à en prier sans se lâcher. Mais si seulement Dieu prenait la peine de nous dire pour cette promesse-là, sa difficulté, elle est là, 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 on allait dire, Dieu, c'est bon, tu peux garder ta promesse. Alléluia. On dirait à Dieu, c'est bon, tu peux garder ta promesse. Vous n'avez qu'à voir à imaginer votre vie comme des fois vous avez reçu des promesses de Dieu pour y arriver. Ça a été comment ? Et je crois que s'il faut que chacun de nous parle de son témoignage, de ce que Dieu lui a dit, de ce qu'il a vécu pour vivre, de ce que Dieu lui a dit, je crois qu'on ne sortira pas d'ici. Alléluia. La Bible a dit, au chapitre 6, là où nous avons lu, j'aime comment, on donne les détails de cette ville de Jéricho. Et bizarrement, au chapitre 1er, chapitre 2e, chapitre 3e, chapitre 4e, chapitre 5e, on ne parle pas de Jéricho. Peut-être que si, Josué était au courant des informations de Jéricho, il allait chercher un rapport. Mais c'est au chapitre 6 qu'on dit, « Jéricho était complètement fermé devant les enfants d'Israël. » La version, parole de vie, dit ceci, « À Jéricho, les portes de la ville sont fermées avec soin à cause des Israélites. Personne ne peut sortir et personne ne peut entrer. » La version Bible de Sommers dit ceci, « La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. » quand je lis ça, je comprends une chose. Je comprends que les portes de Jéricho étaient des portes normales. Est-ce que vous me comprenez ? C'était des portes normales, tu as une clé, tu ouvres, tu entres. Où tu viens, tu frappes, on t'ouvre, tu rentres. Mais seulement, il s'est passé quelque chose. Écoutez comment Rahab, la prostituée, est en train d'informer aux espions. Il dit ceci, la Bible dit dans Jojo chapitre 2, « Avant que les espions s'écoussent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Eternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Eternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Ogre, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect car c'est l'Eternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. C'est-à-dire que quand Dieu a dit à Josué, c'est toi qui feras ceci, avant même que Dieu ne dise à Josué, Dieu a fait des choses avec Moïse, notamment en séparant la mer rouge à deux. Mais il se fait que le message a été plus rapide que le messager. Donc avant que Josué n'arrive, la nouvelle de ce que Dieu a fait, pas avec Josué, mais avec les enfants d'Israël, est arrivée à Jéricho. Donc maintenant, quand le roi de Jéricho a appris ça, il dit, écoutez, mieux vaut prévenir que subir. Alors, on va renforcer la sécurité de notre pays. Le plan vigile pirate au rouge. Donc, pas question de laisser les choses comme ça. S'ils ont terrorisé Sion, s'ils ont terrorisé Og, s'ils ont séparé la mer rouge en dé, ici, c'est nous, pas question. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? la Bible dit, c'est en ce moment-là qu'ils ont barricadé les portes. La Bible dit, contre les enfants d'Israël. Alors, parce qu'il faut renforcer la sécurité, personne ne sort, personne n'entre. tout ce que vous voulez manger, vous allez le manger, ça se trouve à l'intérieur. Quelle économie ! On vous dit, n'allez pas là-bas parce qu'il y a des djihadistes. S'ils vous attrapent avec le passeport rouge, c'est mort. Ne partez pas là-bas. Et reste, j'ai encore le passeport bleu. Alléluia ! Donc, ils ont renforcé la sécurité. Alors, comment ils ont renforcé la sécurité ? La Bible dit, le porte était barricadé. Barricadé veut dire ceci, tu fermes la porte. Je ne sais pas, ici en France, vous ne l'avez pas connue, mais nous, on l'a connue au pays. Vous fermez la porte et vous commencez à entasser des choses devant la porte. Vous prenez la table, vous mettez. Le pseudo, vous mettez. Vous prenez, vous commencez à mettre des choses. Donc, quand vous fermez la porte, on sent qu'on est en train de fermer la porte. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle barricadé une porte. Les portes blenées qu'on voit ici, chez nous, il n'y en a pas. Alors, pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils savent que ces gens-là, quand ils arrivent, ils emportent tout. Non seulement, ils ont barricadé la porte, la Bible dit, dans Jéricho, il y avait des vaillants hommes, des vaillants guerriers, des combattants qui sont là. Donc, je disais que Jéricho n'avait pas été construite comme ça, mais c'est devenu par la suite. Et les commentateurs disent que le Mireille de Jéricho, c'était tellement blanc qu'un camion pouvait rouler dessus. Donc, vous prenez l'autoroute A86, la grandeur de l'autoroute, maintenant, c'était ça, la clôture de Jéricho. Alléluia. Et, le problème de Jéricho, le problème de Josué, ce n'est pas Jéricho, mais c'est Canaan. Mais avant d'avoir Canaan, Jéricho. Dis à ton voisin, Jéricho peut tomber. Jéricho peut tomber. Dis encore à ton voisin, Jéricho doit tomber. Jéricho va tomber. Dis encore à ton voisin, Jéricho va tomber. Jéricho va tomber. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça un peu, dans quel contexte Josué a une mission. Ce qui est merveilleux, c'est que, quand Dieu parle à Josué, il lui fait des merveilleuses promesses. Il lui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc, autrement dit, pendant que tu pleures sur Moïse, tu dis que personne n'est comparable à lui, je veux que tu comprennes, Moïse n'était pas un grand. Et ça, c'est une information que je vous donne. Moïse n'était pas un grand. Mais Moïse est devenu grand à cause de celui qui était avec lui. donc l'éternel. Donc, même quand la Bible écrit que Moïse était ceci, était cela, non. Il fallait qu'on écrive tout cela parce que l'éternel était avec lui. Alors, maintenant, pendant que Josué pleure, ah Moïse, ah l'incomparable, Dieu lui dit à Moïse, dis-je à Josué, cette fois-ci, ça sera à toi. Amen. Alors, non seulement il dit je serai avec toi, il ajoute, nul ne tiendra devant toi. Donc, même Jéricho, la barricadée, ne tiendra pas non plus. Alléluia. Et il ajoute une chose, seulement, fortifie-toi et prends courage. Dans tout ce que Dieu devait faire avec Josué, Josué n'avait qu'une seule chose à faire, être courageux. Dis à ton voisin, sois courageux. Sois courageux. Tous les restes, ce n'est pas ton problème, c'est Dieu qui va s'en charger. Mais seulement à Josué, c'est Dieu qui dit ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas un ange, c'est Dieu qui dit à Josué, petit, avec moi, tu peux voir beaucoup de choses, mais seulement sois courageux. Ça fait un moment donné dans ma vie, je cherchais Dieu pour mon ministère parce que je voulais voir clair. Alors, pendant que j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, Dieu m'est à Paris, en chance, il me dit, là où tu t'arrêtes, je m'arrête. Si tu continues, je continue avec toi. J'ai fait, oh, 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 il fallait que Dieu me dise, je vais marcher et toi, suis-moi. Mais non, il me dit, si tu t'arrêtes, je m'arrête. Si tu continues, je continue avec toi. Et depuis ce jour-là, frère, même si vous me dites que non, c'est fini là, non, ce n'est pas fini. Il faut que je continue. Amen. Alléluia. Donc, maintenant, Josué, quand il reçoit la promesse, le premier test, le premier baptême de feu de Josué s'appelait Jourdain. Il vient et dit aux enfants d'Israël, on va traverser le Jourdain. Et ceux qui ont connu Moïse, lui ont dit, non, Josué, à l'époque de Moïse, il avait un bâton. Donc, quand il frappait, l'eau se séparait. Mais toi, tu n'as pas de bâton, donc il faut que tu cherches le bâton. Or, la difficulté, c'est que le bâton de Moïse, on ne sait pas qui l'avait récupéré. Parce que la Bible dit que quand Moïse était mort, c'est Dieu qui l'avait enterré. Alors, les gens pouvaient lui dire, Moïse était mort sur cette montagne-là, monte, sûrement tu trouveras par terre le bâton. Mais Josué avait une promesse, Dieu lui avait dit, nul ne tiendra devant toi, même le Jourdain. Alors, Josué vient avec une formule qui n'a rien à voir avec Moïse. Il dit, sacrificataire, prenez l'arche, mettez sur les épaules et mettez vos pieds dans l'eau. Le sacrificataire dit, Josué, j'ai comme l'impression que tu ne sais pas de quoi tu parles. Ce fleuve-là dont tu nous demandes d'entrer là, c'est Jourdain. Ça veut dire fleuve de la mort. Moi, je suis un père de famille, vous me demandez de mettre les pieds dans le fleuve de la mort. Dieu avait seulement dit à Josué, dis au sacrificataire de mettre l'arche sur les épaules. Discutez comme vous voulez, Dieu a déjà dit et il est calme. Alors maintenant, viennent les paroles de Josué, si j'entre et que je meurs, ma famille est derrière moi. Et le premier sacrificataire a mis ses pieds parce qu'il y avait, ils étaient deux devant, deux derrière. Les deux premiers mettent le pied, l'eau n'a rien bougé. Mais Josué regarde, et ils ont déjà mis les pieds, mais ça n'a rien fait. Vous tous là, les pieds dans l'eau. Quand le 4 sort rentré, la Bible dit, le Jourdain se sépare. Imaginez maintenant les cris derrière. Donc, quelque part, Josué se dit, waouh. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, les, 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 comment on les appelle, les nostalgiques de Moïse. Ils disent, eh, peut-être que, peut-être qu'il y a plusieurs formules, nous, on ne le savait pas. et les opportunistes, parce que la vie, dans la vie, nous avons les nostalgiques et les opportunistes. Les opportunistes disent, voilà, qu'est-ce que nous avions dit? Josué! Et ça, c'était fini. La vie a continué. Maintenant, ce même faisant, le voici devant, Zérico. La Bible donne l'information au chapitre 6. Zérico était baritadé. Josué n'a pas appris la gueule. Toute sa vie, il n'a jamais vu comment on tire une lance. Alléluia! Amen! Sortir de l'Egypte, à m'élever, avec beaucoup de choses, ça, Josué a vu cela. Mais maintenant, il est question de Jérico. Et à l'intérieur de Jérico, tout le monde est préparé. État d'urgence. Nous sommes en guerre. Alléluia! Amen! Donc, tous les comportements sont ajustés. Parce qu'il y a un danger. Le roi a pris ses précautions. Les voyants guéris sont postés sur chaque porte de la ville. Mais ce qui est vrai, c'est que ce que les rois de Jérico et les voyants guéris ne savent pas, c'est que la ville de Jérico avait déjà été promise. Enfin, Cana a déjà été promise à une personne qui s'appelait Abraham. Dieu avait dit à Abraham, il a dit, la Bible dit dans Genèse, le Seigneur dit à Abraham après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux, je te prie, et regarde depuis le lieu où tu es, vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Donc, quand Dieu dit à Abraham, regarde, la partie qu'Abraham a regardée, c'est la partie où il y avait la terre promise. Donc, tu ne peux pas voir la terre promise sans voir Jérico. Donc, quand tu as vu la terre promise, il a aussi vu Jérico. Ce qui veut dire, et Jérico, et la terre promise, Dieu le donne à Abraham et à sa descendance. Donc, pendant que le roi renforce la sécurité, le roi ne sait pas que avant qu'il soit, avant qu'il soit roi, avant que le pays soit ce qu'il était, le pays avait été déjà donné à une autre personne. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui nous sont déjà données. Dans le livre des Ephésiens, chapitre 2, je crois, verset 10, la Bible dit, il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour que nous, nous puissions les pratiquer. Donc, peut-être que tu ne sais pas qui tu seras demain. Mais il y a des choses. Donc, j'imagine un peu Dieu qui a un entrepôt au ciel. Il prend des choses, il dépose. Il prend des choses, il dépose. Là, je lui demande, mais Seigneur, pourquoi tu le déposes? Il dit non. Ça, c'est à Maryse de l'accomplir. Ah bon? Mais il est où? Il n'est pas encore né. Mais je le prépare d'avance. Pour que quand il viendra, il puisse les accomplir. Bien aimé dans le Seigneur. Peu importe l'obstacle que je croise dans ma vie, c'est que je sais, je ne récule pas. Jéricho et Baricadé, tant mieux. Alléluia. Jéricho et Baricadé, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est vrai, c'est que cette ville-là a déjà été livrée à un homme et à sa descendance. Donc, pourquoi ça n'a pas été seulement donné à Abraham tout seul? parce que Dieu savait qu'Abraham allait mourir. Alors, il dit à toi et à ta descendance. Donc, si toi, tu peux mourir, ta descendance en profitera. Donc, c'est la parole de Dieu, ça doit s'accomplir. Deuxième chose que les habitants de Jéricho ne savaient pas, c'est que celui qui a fait la promesse a aussi la capacité de l'accomplir. Parce qu'il est El Shaddai. Dieu tout puissant, le Dieu tout suffisant, il se suffit en lui-même. Donc, quand Dieu dit que je les donne à toi et à ta postérité, Dieu n'était pas en train de négocier. Il informait son serviteur. Alléluia. Donc, il y a des choses pour lesquelles tu pleures aujourd'hui que Dieu a dit, frère, Dieu le fera. Parce qu'il n'a jamais été empêché par quoi que ce soit. Alléluia. Troisième chose que les gens de Jéricho ne savaient pas, c'est que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Les dieux fidèles s'appellent fidèles. Il est fidèle aux fidèles qui lui sont fidèles. et quatrième et dernière chose qui est le roi de Jéricho et ses vaillants guéris ne savaient pas, c'est que dans cette histoire-là, dans cette affaire-là, Dieu était dedans. Parce que Dieu avait dit à Josué, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Donc, autrement dit, partout où Josué se trouvera, Dieu sera là. Et si vous avez barricadé la ville contre Josué, c'est que vous l'avez aussi barricadé contre l'éternel. Parce que Josué ne se promène pas tout seul, il se promène avec l'éternel. Donc, Josué est en face d'une réalité qui ne cadre pas avec la promesse que Dieu lui a donnée. C'est une réalité. Les portes sont barricadées. Donc, Josué peut regarder comme ça, il dit, mais comment faire pour que ces murailles tombent ? Il ne sait pas. Et il a la promesse. La promesse, elle est là, mais la réalité ne concorde pas, ne cadre pas avec la réalité. Or, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, toute réalité change. Mais la promesse de Dieu ne change pas. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Dans l'Ésaïe, chapitre 45, verset 23, la Bible dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point revoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Dieu dit, la vérité sort de ma bouche. Dans la vie, nous avons d'un côté la réalité, de l'autre côté la vérité. Toute réalité change, mais la vérité, Dieu dit, il est irrévocable. Frère, 1 plus 1 égale 1, même au pôle nord, même au pôle sud. 1 plus 1 égale 1. C'est la vérité. Amen. Mais les réalités que toi tu vis ne sont pas mes réalités à moi. Amen. C'est pour ça, il ne faut pas tout le temps condamner les gens à vivre ce que tu as vécu. On est différents, frères. Moi, quand je suis venu en France, moi, j'ai souffert, j'ai dormi dans le métro et alors ? C'est quoi mon problème ? Amen. Donc, tu fais parce que toi, tu as souffert, moi aussi, je souffre, non ? Moi, quand Dieu m'a appelé dans le ministère, j'ai souffert. Quand j'ai commencé l'église, il n'y avait que moi et mon enfant. Ça, c'est toi. C'est quoi mon problème là-dedans ? Dieu dit la vérité sort des mamousses. Tout ce que Dieu dit, c'est la vérité et aucune vérité ne peut changer. Mais le problème dans la vie ne réside pas dans le fait d'avoir la promesse, mais plutôt dans l'accomplissement de la promesse. La promesse d'avoir ou de posséder quelque chose n'inhibe pas les combats ou ça n'annule pas les combats. Mais bien au contraire, la promesse, des fois, ça nous attire des problèmes. Alléluia. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi le frère de Joseph a voulu vendre Joseph ? Ils ont justifié leur motivation en disant voici le faisaire des songes. Sions-les et nous verrons ce qui deviendra ces songes. Voilà le problème. le sens. Mais frère, quelqu'un a rêvé. Mais il a rêvé. Est-ce qu'on vous a interdit à vous de rêver ? Vous allez me critiquer parce que non. Quand il rêve, il le raconte. Vous aussi rêvez et racontez. Donc ce qui a tué Joseph, ce qui a posé son problème, c'était seulement ses songes, ses rêves, sa promesse. C'est pour ça que je vous dis la promesse de Dieu n'inhibe pas. C'est-à-dire, ça n'empêche pas que les obstacles viennent. Mais bien au contraire des fois, des choses que nous vivons dans la vie, c'est parce que nous avons la promesse. C'est quand les habitants de Jéricho ont appris ce que Dieu a fait avec Jésus. Ils ont dit, prenons les précautions, barricadons. Mais ce n'est pas un problème. C'est que ça viendra toujours. Bien aimé, même si tu as des difficultés alors que tu as eu une promesse, tiens bon. Avant que les choses n'arrivent, Dieu dit à Josué, la seule chose que je te demande, sois courageux. Bien aimé, le courage, c'est quelque chose d'incontournable. Dieu dit à Josué, seulement soit, il lui dit, personne ne tiendra devant toi, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il lui fait des belles promesses, c'est toi qui feras entrer ce peuple dans ce pays. Mais il ajoute en lui disant, seulement fortifie-toi et sois courageux. Fortifie-toi et sois courageux. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais c'est le fait d'agir en tremblant. On ne reconnaît pas un courageux parce qu'il n'y a pas d'obstacle. on reconnaît un courageux quand il tremble, mais il avance. Ce n'est pas que quand tout va bien tu dis, moi je suis un homme courageux, je suis un homme courageux. Non. Vous savez, nos aînés de la foi devraient aller à un dossier pour chanter et prêcher. A l'époque, chez nous à Kinshasa, il y avait trop de gendarmes. Ici, quand tu croises la police ou le gendarme et tu te dis gloire à Dieu, je suis en sécurité. mais chez nous, quand tu croises la police, tu dis, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors, maintenant, il devait aller à pied, mais le trajet à parcourir, ce n'était pas exclu de croiser les gendarmes. Alors, il commence à faire des calculs. Non, vous voyez, alors, il y en a un d'entre qui s'élève qui dit, écoutez frère, nous marchons avec Dieu, allons-y, rien ne nous arrivera. bon, en tout cas, c'était motivant, tout le monde a dit, bon, on y va. Ils arrivent, ils s'en vont, ils chantent de loin. Ils ont vu des gendarmes. Tout le monde a pris courage en disant, en tout cas, on nous a dit que Dieu est avec nous. Et les gendarmes, elles les arrêtent. Vous allez où la nuit comme ça ? Non, il y a un autre frère qui a perdu le membre de sa famille, nous sommes partis pour presser. Ah, d'accord, vous êtes des gens qui pressent. Ok, allez-vous-en. Alors, quand ils avancent, ils se rendent compte qu'il y en a un qui n'est pas là. Et le un en question, c'est celui qui avait dit, n'ayons pas peur. Donc, lui, quand il a vu de loin les gendarmes, il a pris fuite. Les amis arrivent sur le lieu, ils le chantent, ils le pressent. Et le lendemain, maintenant, à chaque fois qu'on voulait lui parler, on disait, toi, tu t'es taille. Le courage, ce n'est pas parce que j'ai des papiers, j'ai la nationalité, je sais si, je sais là, tu t'appelles courage. Non. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. La peur est là. On tremble, mais on se dit, je vais avancer quand même. Et ça, c'est ce que Dieu demande à cet homme, Josué. Le philosophe Aristote a dit, le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace, le juste milieu. Je tremble, je peur, mais j'avance. Et ça, c'est le quotidien de Josué. Alors, Josué, la Bible est là, la Bible dit, maintenant, un jour, ils sont là, arrivés quelque part, ils campent, ne savent pas quoi faire, ils trouvent Jéricho. Maintenant, Josué est en train d'inspecter Jéricho. Il constate effectivement que Jéricho est barricadé. Il n'a pas de lance, il n'a pas de kalachnikov, il n'a pas de bombes à destruction massive, il n'a pas d'explosifs pour faire sauter. Il n'a que lui. Maintenant, que faire ? Bien, bien, les seigneurs, ce matin, je veux encourager quelqu'un. C'est quand tu te retrouves que tu ne peux rien faire, c'est en ce moment-là qu'il ne faut pas réculer. La promesse est là, je serai avec toi, nul ne tiendra. Maintenant, Josué arrive quelque part, il se rend compte qu'il n'y a rien. Mais les amis qui étaient avec lui l'ont abandonné, ses collègues l'ont laissé tout seul, la Bible dit, Josué était tout seul quand il regardait le mirail de Jéricho. Mais où est Dieu ? Mais où est la promesse de Dieu ? Mais où est le Dieu qui m'a dit que nul ne tiendra ? Voilà, Jéricho s'attient. Jéricho est toujours debout. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. L'absence de la présence de Dieu ou, je vais dire ça autrement, l'absence de preuve de la présence de Dieu n'est pas la preuve de l'absence de Dieu. Quelqu'un m'a compris ? L'absence de preuve de la présence de Dieu dans votre vie n'est pas la preuve de l'absence de Dieu dans votre vie. Ça veut dire ceci, même si je ne vois pas Dieu, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Le plus important pour moi, c'est que Dieu a dit je m'accroche. Même si je ne vois rien, mais Dieu a dit. Comme au début, il a créé le monde avec sa parole, je m'accroche à ce que Dieu dit plutôt qu'à ce que je vois. parce que ce que je vois peut commencer. Mais ce que Dieu a dit, même si ça ne se matérialise pas, mais un jour, la promesse finira par devenir une personne. Josué est là, il regarde Jéricho, il se dit, mais Dieu m'avait dit de commencer, Dieu m'avait dit de faire ceci, Dieu m'avait dit de m'engager avec cet homme, Dieu m'avait dit d'épouser cette femme, mais voilà bientôt 5 ans, voilà bientôt 15 ans, il n'y a pas d'enfant. Dieu m'avait dit que mon mari sera ceci, il sera cela, mais voilà bientôt 20 ans, je ne vois rien. Alors où est Dieu ? On se pose des questions. Frère, si dans ta vie tu ne t'es jamais posé des questions, c'est que Dieu ne t'a jamais dit des choses. Un homme a dit, si dans ta vie tu ne croises pas les diables, c'est que tu marches avec lui. Josué se pose des questions, il se pose la question, mais où est Dieu ? Il avait dit que rien de lui ne le tiendra devant moi. pendant que lui il se pose la question, à l'intérieur tout est barricadé et les vaillants guéris sont devant les portes. Ils veulent voir où est la première porte qui va bouger. Il réfléchit, il se pose beaucoup de questions. Bien aimé dans le Seigneur, dans notre vie de tous les jours, quand nous marchons avec Dieu, nous devons apprendre à réfléchir. La Bible dit, au jour du bonheur sois heureux, mais au jour du malheur réfléchis. la foi n'exclut pas la réflexion. Un jour, on a demandé à mon pasteur Noéla, on lui a posé la question de savoir comment avez-vous fait pour acheter cette salle ? Moi, je pensais qu'il allait dire je suis un homme de foi, j'ai prié, Dieu a fait tomber l'argent. Écoutez sa réponse, nous avons prié et nous avons réfléchi. J'ai fait, waouh ! Il n'a même pas parlé de la foi, il a parlé seulement de nous avons prié et nous avons réfléchi. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Dans le proverbe chapitre 16, verset 20, il est écrit, celui qui réfléchit sur le sauce trouve le bonheur et celui qui se confie en l'éternel est heureux. La réflexion, frère. Ce qu'il faut d'effort aujourd'hui, c'est nous, les enfants de Dieu. Nous avons la foi, certes, nous prions beaucoup, je suis d'accord, mais des fois, il faut s'asseoir et réfléchir. Amen, 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 Joshua est en train de regarder le miret et je me pose la question, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Ça se voyait que c'était maricané. Mais lui, quand il regarde, certainement, il se disait, mais comment on va, par où on va commencer? Personne n'entre, personne ne sort. Dans la Bible, il y a eu plusieurs personnes qui ont réfléchi, mais parlons des deux catégories de personnes. Parlons d'abord de Pierre. La Bible dit, comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit dit, voici trois hommes qui te demandent. Pierre a eu une vision où on lui demandait de manger des animaux impurs. Alors, quand il revient à normal, il se dit, mais c'est quoi ce qu'on demande là? Manger les animaux impurs. La Bible dit, pendant qu'il était en train de réfléchir, l'Esprit lui dit. Quand est-ce que l'Esprit lui a dit? C'est quand il a commencé à réfléchir. Pendant qu'il réfléchissait sur la vision. Dieu me montre en vision. Comment cela va se passer? Pendant qu'il réfléchit, l'Esprit lui dit. Dans chapitre 12, verset 12 des actes des apôtres, la Bible dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère des gens surnommés Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priées. Pierre, il sort miraculeusement de la prison. L'ange ouvre les portes. Première, deuxième, troisième. arrivé maintenant à l'extérieur de la prison, la Bible dit, et l'ange le quitta. Pierre maintenant est resté tout seul. L'ange n'est pas là maintenant dans sa réalité. Maintenant, où aller? On a trois possibilités. Soit on retourne en prison, c'est une possibilité, mais la Bible dit, quand il a commencé, après avoir réfléchi, il s'est dit, je vais aller là-bas. Et là où il était parti, les gens étaient en train de prier pour lui. Et c'est quand il arrive là-bas que les gens se rendent compte que Dieu a exaucé la prière, la prière, la réflexion. En parlant de quatre amis du paralytique, la Bible dit ceci, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Donc quatre personnes amènent leurs amis qui étaient paralytiques pour que Jésus les guérisse. Ils arrivent là où était Jésus. Effectivement, ils voient Jésus, il est là. Mais par où entraient pas d'accès. Il y avait tellement du monde, la foule était innombrable. Pas moyen de dire s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, c'est que tu veux, nous aussi on le veut. Nous voulons voir Jésus, tu veux voir Jésus, nous aussi on le veut. Tu veux le miracle, nous aussi on le veut. Donc on ne te laissera pas passer. Mais la Bible dit ceci, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent sur le toit. Or, toute découverte est le produit de la réflexion. Après avoir réfléchi, mais comment faire ? Ils découvrirent que, ah non, il y a la toiture. On peut la défaire aussi. La réflexion, frère. Combien de fois, nous avons du mal à réfléchir ? Il est en train de réfléchir et il se pose des questions. Je jouais. Il dit, mais ici, dans le journais, on pouvait encore entrer avec l'âge. Mais ici, on ne peut entrer, on ne peut sortir. Pendant qu'il réfléchit, la Bible dit, tout d'un coup, il voit un homme, l'épée nue. Il se dit, regardez-moi d'autres personnes. Pendant que je suis en réflexion, il vient me déranger. Il dit, déclinez votre identité. Est-il de notre ou de nos adversaires ? Parce qu'en ce moment-là, si tu es de notre, qu'est-ce que tu es venu faire là ? Tu me déranges, je suis en pleine réflexion. Si tu es de nos ennemis, je vais te massacrer. Comme on dit, si je vais massacrer ta race. Alors, quand il pose la question, l'homme lui dit ceci, je ne suis ni des vôtres, ni de vos ennemis. Oh, oh. Mais il dit ceci, je suis le chef. La version d'Arbi dit ceci, il dit non, car c'est comme le chef de l'armée de l'éternel que je suis venu maintenant. En d'autres mots, c'est en ma qualité de chef de l'armée de l'éternel que je viens maintenant. Donc, maintenant, là, là, je viens. Pourquoi je viens ? Parce que ce n'est plus ton affaire. Parce que tu ne sais pas quoi faire. Donc, avant, j'étais aussi. Mais j'étais dans une autre forme. J'étais comme une arche. Je suis rentré dans l'eau, l'eau s'est séparée en deux. Avant, j'étais avec toi. Quand Sion est tombé, quand Og est tombé, j'étais là. À l'Égypte, j'étais là comme les lits fléaux. J'ai frappé en désordre. Mais cette fois-ci, je ne viens pas comme l'arche. Cette fois-ci, je ne viens pas comme tel que j'étais avant. Mais je suis venu en tant que chef de l'armée de l'éternel. En d'autres mots, je suis venu comme le commandant chef de l'armée. Donc, nous savons que dans la guerre, le commandant de l'armée, lui, il ne vient pas combattre. Mais lui, il vient là pour vous communiquer les stratégies. Donc, je sais que tu es limité, Jojoui. ça, tu ne peux rien. Mais comme je t'avais promis que je suis avec toi, maintenant, je viens. Bienvenue dans le Seigneur. Qu'est-ce que je vais vous dire par là ? Dans notre vie, pour que nous puissions comprendre Dieu, pour que nous puissions savoir Dieu, pour que nous puissions connaître qui est Dieu, de foi, les problèmes, les difficultés sont les bienvenues. Amen. Jojoui connaissait Dieu comme celui qui était avec Moïse et qui est avec moi. Mais Jojoui n'a jamais appris que Dieu était le chef de l'armée de l'éternel. Ça, Jojoui ne le connaissait pas. Il y a des domaines dans la vie, tu peux y accéder, seulement après avoir expérimenté Dieu en live, pas en différé, en live. Et j'ai dit, Jérico peut tomber, Jérico doit tomber, Jérico va tomber. Tout dépend de quelle dimension tu es avec Dieu. Jérico peut tomber, tout comme ça ne peut pas tomber. Jérico doit tomber, ça dépend de ta détermination. Mais Jérico va tomber quand Dieu entre dans la fête. Je ne sais pas c'est quoi ton combat, je ne connais pas c'est quoi ta difficulté, alors la Bible dit ceci, quand l'ange de l'éternel dit, je suis le chef de l'armée de l'éternel, je viens maintenant. C'est-à-dire que, ce n'est plus l'histoire de toi, Josué, tes expériences, non. C'est maintenant moi qui veux faire l'affaire. Alors, Josué lui pose la question, la Bible dit, et Josué tomba sa face contre terre, et lui dit, et lui rendit hommage, et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Quand l'ange de l'éternel apparaît, je dis que le chef de l'armée ou le commandant des opérations ne part pas en guerre. C'est pour cela, la guerre peut être au Congo, mais le centre de commandement, il est en l'est. Alléluia. Ils sont en train de combattre là-bas, en Syrie ou je ne sais où, mais le commandant des opérations, il n'est pas là-bas. Attrapez les petits soldats comme vous pouvez, mais les commandants des opérations, non, parce que si vous l'attrapez, la stratégie tombe. Alors, pourquoi il est venu? Il est venu donner une stratégie. Dans tout ce que Dieu t'a dit de faire, dans tout ce que Dieu a dit qu'il fera avec toi, frère, croit Dieu sur parole, sur mot, croit Dieu à 100%, il le fera. Mais le problème, dans la plupart des cas, c'est comment s'y prendre. Je dis qu'un grand-doré dans la vie, il ne faut pas que la promesse reste une promesse. Il faut que la promesse devienne une réalité, un accomplissement. Mais le problème, c'est comment faire des choses. Vous savez, j'ai créé une formule mathématique le jour où je serai convoqué par les mathématiques. Je vais le démontrer. Nous voulons tous l'évolution, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, l'évolution égale fonction, comme on dit en mathématiques, de l'évaluation plus stratégie. Ça veut dire, si tu veux évoluer, il faut savoir évaluer les choses. Après avoir évalué, il faut mettre des stratégies en place. Quand tu fais évaluation plus stratégie égale évolution. Maintenant, il faut que ça avance. L'ange de l'éternel vient. Il dit, je viens maintenant. Alors, je lui pose la question de savoir, parce que tu viens maintenant, qu'est-ce que tu veux me dire? La première des choses, l'ange lui dit, ôte tes souliers, car l'endroit où tu te tiens est simple. Cette phrase-là, ôte le soulier, Dieu l'a dit à deux personnes dans la Bible. D'abord à Moïse et après à Jésus. À Moïse, Dieu voulait confier à Moïse la mission d'aller faire sortir un peuple. Il lui dit, ôte les sandales. À Josué, Dieu lui a confié la mission de prendre le peuple qu'on a fait sortir pour l'amener à sa destination. Mais maintenant, à eux deux, il dit, ôte les sandales. Est-ce que Dieu, Abraham, pourquoi il n'avait pas dit ça à Abraham? Est-ce qu'il y avait qui étaient dans les endroits qui étaient secrets? Pourquoi il n'a pas dit ça à d'autres personnes? Est-ce qu'il n'y a que Josué et Moïse qui étaient des pêcheurs? Non. En fait, le sandale, c'est quoi? Ou la chaussure, c'est quoi? C'est des choses que nous portons avec lesquelles nous nous promenons tout le temps. Mais maintenant, quand nous voulons accomplir une mission de Dieu, ça veut dire qu'en ce moment-là, nous voulons marcher avec Dieu. Or, pour que nous puissions marcher avec Dieu, nous devons marcher comme Dieu. Nous devons avoir la vie de Dieu. Parce qu'il y a des choses que tout le monde peut faire. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur le bon et le méchant. Il lève le soleil sur le juste. Même si tu es un terroriste, quand il y a le soleil, tu en bénéficieras. Alléluia. Mais il y a des choses, frères, pour la voir de la part de Dieu, il faut être comme Dieu. Il faut parler le même langage avec Dieu. Parce qu'il est venu pour te donner des stratégies. Mais si tu ne comprends pas son langage, si tu ne comprends pas ce qu'il te dit, frère, comment vous allez faire des choses ? Quand les hommes ont voulu construire la tour de Babel, mais c'était simple pour Dieu de venir seulement de souffler, la tour s'écroule. Dieu dit non, si ça s'écroule comme ça, les gens vont mourir. Je vais arrêter cette œuvre. Confusion en termes de langue, confusion linguistique. les travaux s'arrêtèrent. Comme c'est nous au Congo, on commence une construction, après ça s'arrête comme ça. Et la tour de Babel s'est arrêtée comme ça. parce que Dieu, ces gens-là, ils n'ont pas parlé la même langue. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde à l'église veut le miracle. Tout le monde vient et veut que Dieu le visite. Je veux ceci, je veux cela. Mais le problème est simple. Est-ce que tu parles le même langage que Dieu ? Qu'est-ce que tu portes dans tes pieds ? Est-ce que tu as la vie de Dieu ? Est-ce que si on te voit, si on t'examine, est-ce qu'on voit Dieu ? Josué, je veux t'amener loin parce que tu as une destinée glorieuse. Mais le problème, c'est que ta vie, Josué, et ma vie doivent être en conformité. Le prophète a dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans en être convenues. Frère, pas de complot, pas d'exploit s'il n'y a pas d'identité en termes de vie. Beaucoup de gens veulent le mariage. Peut-être que tu es là, tu veux le mariage. Mais tu es déjà marié, toi. Tu as un fiancé, tu lui diras, c'est mon fiancé. Mais comment vivez-vous ce fiançaille ? Peut-être que ce matin, avant de venir, vous avez eu des relations sexuelles. Peut-être que hier soir, tu étais à la boîte de nuit avec lui. Tu me diras, non, évangéliste, on s'est seulement embrassé. Mais qui t'a dit qu'il s'est autorisé ? Tu me diras, non, chez nous, on le connaît. Qu'est-ce que j'ai à voir avec la connaissance de chez vous ? N'essaies-tu pas que les impuniques n'hériteront pas le royaume des cieux ? Et, pasteur, moi, depuis que je suis venu, je ne me marie pas. Mais tu es déjà marié ! Quand Dieu te regarde et quand le pasteur prédit, Seigneur, donne-nous le mariage. Dieu sait, il avait déjà pris son mariage avant que je ne lui donne. C'est pour cela que vous changez l'église. Avant de venir, si tu étais dans une autre église, tu dis, ici, Dieu n'agit pas. Je vais là-bas à la résurrection du... Mon mariage va ressusciter. Mais impunique, hors cadre. Combien d'entre nous ne vivent pas quand on nous voit, nous sentons, nous pressons, bien habillés, bien sapés, bien swag ? Mais quelle est-il de la vie de Dieu que nous avons en nous ? Je jouais autre les sandales. Je veux faire des choses avec toi. Dieu fait faire des choses avec toi. Mais comment tu vis ta vie, frère ? Alléluia. Tu fais le mariage. Tu dis, pasteur, l'âge a avancé. Mais vous savez, frère, la Bible dit que... Je crois que je vais m'arrêter là. Quand Dieu apparaît à Abraham, il dit à Abraham ceci, je suis l'éternel, le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intégré. Ça veut dire ceci, marche devant ma face et sois totalement à moi. Frère, l'âge d'Abraham n'a pas empêché à Dieu de lui donner un enfant. De même, l'âge de Sarah n'a pas empêché à Dieu de lui donner un enfant. Et ton âge également. Dieu n'a que faire de ton âge. Mais c'est que quand tu te plains, quand tu dis au pasteur, je veux le mariage, j'ai 40 ans. Le pasteur, humainement parlant, comme c'est quelqu'un d'est bien, il a pris de toi. Il jeûne même pour toi. Mais la difficulté, c'est que pour Dieu, tu es déjà marié. Impudique. adultère. Tu iras en enfer. Amen. Tu es certainement marié. Tu es marié, je sais. Mais comment tu vis avec ton mari dans la maison ? Qu'est-ce qui prouve à ton mari que tu es vraiment un enfant de Dieu ? Est-ce que le comportement que tu affiches vis-à-vis de ton mari, c'est le comportement d'une femme qui connaît le Seigneur ? Amen. Amen. Ton mari est ton mari quand il a l'argent. C'est quand tu apprends qu'il a reçu quelque chose, que tout revient normal. Que tout est servi bien comme il faut. Que le respect, la soumission refont surface. Et il suffit seulement que tu apprennes que non, sa mission est finie. La gentillesse aussi a fini. Mais allez-y, tu es là. Tu veux voir Dieu. Et tu dis également que Jéricho va tomber. Ah, pour toi, je crois que Jéricho va encore rester debout. Et j'aimerais te dire que pour toi, le chef de l'armée de l'éternel ne viendra pas. Alléluia. Amen. Vous savez, Jéricho peut tomber toutes les questions d'échange de sandales. En fait, quand Dieu leur a dit d'ôter leurs sandales, la Bible ne dit pas qu'ils rémirent leurs sandales. La Bible s'est dessus là-dessus. Mais ce qui est vrai, c'est que quand Dieu te demande d'enlever quelque chose, c'est qu'il lui veut donner quelque chose. Donc, s'ils ont enlevé leurs sandales, c'est qu'ils ont porté les sandales de Dieu. C'est pour cela que Moïse a réussi dans sa mission et Josué également a réussi dans sa mission. Alléluia. Et vous allez voir, pendant qu'il réfléchissait, l'ange de l'éternel lui a dit tu diras au peuple de sonner des trompettes et de pousser des cris. Et quelle stratégie ? Quelle stratégie de combat, frère ? Pendant que vous vous attendez à des bombes, l'ange dit non, sonner seulement des trompettes et pousser des cris. C'est tout comme stratégie. Donc, pendant que le guerrier dans Zérico sont devant les portes en train d'attendre que ça bouge. À leur grand étonnement, ce ne sont pas les portes qui bougent. Les portes, elles sont restées baricadées. Mais c'est le mirail qui a sauté. Surveillez les portes, d'accord. Mais le mirail, vous n'y avez pas pensé. Amen. Alléluia. C'est là où tu t'attends le moins. C'est là où ton adversaire ne t'attend pas. C'est de là où viendra ta victoire. Mais le secret un est unique. Marche avec les sandales des dieux. Enlève le tien. Les sandales de la médisance. Enlève le tien. Les sandales de je ne sais quoi là. Enlève, enlève, enlève. Prends ce que Dieu te donne. Et tes sandales, ça s'appelle l'ancienne vie. Les sandales de Dieu s'appellent la nouveauté de vie. Amen. Le vieil homme, c'est ce que tu portes encore. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui est merveilleux, c'est que malgré leurs sandales, Dieu n'a pas hésité de se révéler à eux. De même aussi aujourd'hui, frère, malgré tout ce que tu es, Dieu n'hésite pas encore à te dire qu'il peut faire des choses avec toi. Mais tout dépend de la volonté que tu vas manifester. Si tu enlèves les sandales, Jéricho va tomber. Nous allons prier. Mettons-nous de vous, s'il vous plaît. Je vais d'abord, si tu es là, tu sais que tu ne vis pas la vie de Dieu. Peut-être que j'ai insisté seulement sur l'impudicité ou autre. Mais toi-même, tu sais en toi qu'il y a des choses que tu fais qui ne cadres pas avec la vie de Dieu. Si tu es là, lève le doigt là où tu es. Nous avons le jeu fermé, s'il vous plaît. Si tu sais que tu vis une vie chrétienne qui ne plaît pas à Dieu, mais tu veux voir la main de Dieu. Si tu es là, tu sens que ta façon de vivre et ta vie chrétienne ne correspond pas à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Lève ton doigt là où tu es. On va prier pour toi. Gloire au Seigneur. N'hésitez pas s'il vous plaît. Ne vous sentez pas gêné parce qu'aujourd'hui, il est question que tu puisses enregistrer des victoires dans ta vie. Il y a des victoires qu'on peut gagner seulement si on a la stratégie de Dieu. Et Dieu ne donne sa stratégie qu'à ceux qui sont prêts à marcher comme lui. Tu sais que tu vis des choses qui en réalité ne pouvaient pas être ne pouvaient pas être vues en toi en tant qu'enfant de Dieu. Mais on le voit en toi. Quand tu es au travail, rien n'éprouve que tu es un enfant de Dieu. Quand on parle des bêtises, des sottises, des grossièretés, tu es dedans et tu es même expert en commentaire. Si tu es là, lève ton doigt. Dans votre association des ressortissants d'eux, quand tu vas là-bas, on ne sait pas que tu es une soeur en Christ. C'est toi qui crées le mouvement, comme on dit. Mais alors que à l'église, dans le département des mamans, tu as des responsabilités. Alors qu'à l'église, dans les commissions des papas, c'est toi qui donnes des bonnes idées. C'est même toi qui tiens la compte et la comptabilité. Le compte et la comptabilité de l'église. Mais comment tu vis la vie, frère ? L'église a besoin de remporter des victoires. Mais pour cela, nous avons besoin de la conformité avec Dieu. La vie que Dieu donne. Ça s'appelle la nouveauté de vie. Vie nouvelle en Christ. Si tu es là, tu es concerné, lève ton doigt là où tu es. Merci pour les doigts qui se lèvent. Seigneur éternel, Dieu tout puissant, Père, ce que tu désires, ce n'est pas qu'un pécheur meure, mais qu'il se convertisse, qu'il se répande afin qu'il puisse vivre. Tu n'es pas venu sur terre pour condamner, mais tu es venu pour justifier ceux qui croient en toi, Jésus. Je te présente, mes frères et soeurs ici présents qui se sont sentis interpellés par ta parole. J'ai pris au Dieu que par ton amour et par ta compassion, tu puisses les aider à sortir dans ces bourbiers dans lesquels ils se retrouvent, à sortir de la boue du passé, à sortir, Seigneur, dans cette saleté de vie et qu'ils vivent la vie que toi, tu communiques. Ils ont besoin de te connaître afin de t'adorer comme Josué t'a adoré quand il a su que tu étais le chef de l'armée de l'éternel. Mais non seulement ils veulent t'adorer, mais ils veulent recevoir de toi instruction. Voilà pourquoi je prie éternel Dieu que par la force que nous communique le Saint-Esprit, mes bien-aimés soient en mesure de fuir le passé, de se débarrasser du passé, de haïr le passé, de détester le passé et de résister à toute tentation. Seigneur, merci de le faire parce que tu es Dieu. Je vais demander à toute l'église de lever la main. Tu as certainement une mission que Dieu t'a confiée, mais de fois, tu ne sais pas par où commencer. Alors, je dis que le chef de l'armée de l'éternel, quand il fait son apparition, il amène la stratégie. Tu te poses la question de savoir par où commencer. Que dois-je faire ? Peut-être que tu es là. Tu as une grosse somme. Tu veux investir cela dans les affaires. Mais tu tâtonnes. Tu ne sais pas Est-ce qu'il faut que j'aille à Dubaï ? Est-ce qu'il faut que j'aille en Chine ? Est-ce qu'il faut ? Est-ce que ? Tu te poses beaucoup de questions. Mais Dieu sait dans quoi tu peux investir. Je veux que tu lèves tes mains et que tu dises à Dieu Seigneur, je suis dans une impasse, dans une voie sans jussu. Je suis devant Zérico. Je ne sais pas comment avancer. Viens à mon secours. Et le chef de l'armée de l'éternel va te communiquer la stratégie qu'il faut. Et les bonnes voies commençons à prions. Que ceux-là qui prient en langue prient en langue. Que ceux-là qui parlent en connaissance prient en connaissance. Mais prions le Seigneur. Dis à Dieu que tu veux quelque chose de sa part. Dis à Dieu que tu veux son orientation. Dis à Dieu que tu veux sa direction. Dis à Dieu que tu veux qu'il puisse te guider. Parce que lui il sait la stratégie qu'il faut mettre en place. prie Dieu prie Dieu prie Dieu prie Dieu prie Dieu c'est ma bossa continue à prier et lève ta voix c'est ma bossa Dieu t'a parlé Continue à prier Ce message est pour toi Individuellement, personnellement Alléluia Oui, le chef de l'armée Seigneur, je te dis merci Merci pour ce message prophétique Seigneur, je te dis merci Parce que tu veux que nous puissions Seigneur, oh Alléluia Ce matin, que nous puissions Oter nos chaussures Oter nos souliers Oter nos manières de faire des choses Oter, Seigneur, notre vieille vision Seigneur, afin d'adopter ta vision Afin d'adopter ta manière de faire Seigneur, tu nous appelles Comme les osiers Les hommes et les femmes, Seigneur Qui vont rentrer, Seigneur, dans la terre promise Oh Père de l'Oise Je prie, oh Dieu de l'Oise Que tu puisses nous rendre capables Que tu puisses, mon Dieu, nous affermir Nous donner des nouvelles chaussures Car tu ne peux pas nous laisser sans chaussures Mais tu nous donnes, mon Dieu Tu nous communiques Ta force et ta vision Tu nous communiques Tes stratégies, mon Dieu, mon roi Mais tu nous aide, mon Dieu A nous emparer Seigneur, ce matin Nous disons que nous emparons De notre... Nous nous emparons, Seigneur, notre âne Nous nous emparons, notre âne Les éricots tombent Je t'aime, je t'aime Ne t'arrête pas, continuez à prier Les éricots doivent tomber Les éricots doivent tomber Brie, brie, brie Les éricots de ma vie tombent Tout obstacle de ma vie tombe Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Les bras nama, san nama nama Toute difficulté, Seigneur C'est le plan spirituel C'est le plan, oh Dieu, sens total Ma carrière, financière Financière, Seigneur, mon Dieu Que les éricots tombe Tombe au nom de Jésus Que les éricots tombe au nom de Jésus Que les éricots tombe au nom de Jésus Que les éricots tombe au nom de Jésus Alléluia, alléluia Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus Seigneur Jésus Dis-le avec conviction, Seigneur Jésus Seigneur Jésus Je te dis merci Je te dis merci Pour ta parole Pour ta parole Aujourd'hui Aujourd'hui Je prends la décision Je prends la décision D'ôter mes souliers D'ôter mes souliers Et de prendre tes souliers Et de prendre tes souliers De prendre ta vision De prendre ta vision D'accepter, d'adopter ta stratégie D'accepter, d'adopter ta stratégie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Et je viens déclarer Que Jéricho va tomber Que Jéricho va tomber Dis-le avec foi Je déclare Je déclare Que Jéricho Que Jéricho va tomber Dans ma vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Les mureilles de Jéricho Les mureilles de Jéricho Tombe aujourd'hui Tombe par la puissance de Dieu Par la puissance de la loi Par la puissance de la loi Par la puissance de l'adoration Au nom de Jésus Seigneur Tu n'es pas un homme Tu es Dieu Tu es Dieu Et la Bible dit Tu es ainsi Au-delà de ce que nous pensons Et nous demandons Seigneur nous te disons merci Au nom de Jésus Amen Parce qu'on peut acclamer le Seigneur Gloire à Dieu C'est ta grâce Qui me sauve C'est ta grâce Qui me sauve Et elle me suffit aussi C'est ta grâce C'est ta grâce Qui me sauve Et elle me suffit aussi C'est ta grâce